dans l'approfondissement de la compréhension du plan de Dieu sur nous et sur le monde. C'est l'occasion aussi de nous recentrer sur l'essentiel, de décoller notre regard du quotidien, de prendre du recul, d'écouter la voix intérieure qui résonne en nos cœurs. Autant de manières différentes de dire la même chose, c'est-à-dire être présent à ce que l'on est. Or, comment être pleinement présent, si ce n'est en s'approchant de celui qui est ? Faisons de ce temps de carême un temps propice au renouvellement de notre intelligence. Sans ce renouvellement, nous courons le risque que notre foi ne soit qu'une croyance de plus au catalogue de nos idées. Il s'agit pour cela que notre foi déploie une force de vie qui s'accompagne d'espérance et de charité. Croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, c'est un très bon début, mais c'est bien loin de suffire. Les démons, eux aussi le savent, et ils tremblent, eux, comme nous le fait remarquer Saint Jacques dans son Épitre, au chapitre 2 et au verset 19. Il ne s'agit donc pas uniquement de croire, mais bien de vivre, pas uniquement de connaître l'existence du royaume de Dieu, mais bien d'y entrer. Comment pouvons-nous entrer dans ce royaume ? En nous laissant transformer par l'Esprit Saint et en changeant notre manière de penser et de notre manière d'être. Impossible, dirons-nous, c'est vrai. C'est littéralement impossible, mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dans Luc, au chapitre 1, au verset 37. Et vu que Dieu nous appelle à cette transformation, alors pourquoi hésiterions-nous ? Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre intelligence vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ainsi parle Paul aux Romains, dans son Épitre, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Laissons-nous porter par l'exhortation de Paul et offrons-nous à Dieu notre Père. C'est la seule chose que nous ayons véritablement à faire. Mais nous avons du mal à répondre à son désir. Et nous préférons offrir à Dieu des tas de dévotions, des sacrifices en tout genre, dont il n'a que faire. Or, c'est nous que Dieu aime personnellement. Et c'est en nous qu'il veut demeurer. Il est très émouvant de savoir que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, comme nous le révèle Jésus dans son entretien avec la Samaritaine, au chapitre 4 de Saint Jean, verset 23. Une fois notre vie offerte à Dieu en sacrifice vivant, et non pas mort, on ne va pas à l'abattoir. Toute notre attitude va consister à laisser Dieu agir en nous par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous marchions renouvelés et porteurs de cette lumière et de cette paix qui surpasse toute intelligence. Durant ce carême, en sept semaines, nous allons nous confronter à sept attitudes de Jésus qui sont souvent déconcertantes pour notre manière de penser et qui révèlent la distance entre notre manière de voir et la manière de voir de notre Dieu. Avançons-nous avec une ardeur amoureuse durant le carême, afin de reconnaître de quel amour nous sommes aimés. Un cœur amoureux est rempli de joie. L'amour donne des ailes. Laissons-nous pousser des ailes. Élevons-nous au-dessus du quotidien pour ensuite mieux nous y replonger avec une conscience accrue et la grâce de l'Esprit-Saint. Marchons vers une connaissance plus profonde de Jésus, lui qui a donné sa vie pour notre salut et le salut du monde. Durant ce carême, prenons le temps de prier matin et soir, de lire et méditer la parole de Dieu à travers la Bible. Comme notre agenda est déjà bien surchargé, ben, vidons-le. Inscrivons dès aujourd'hui pour tout le carême les temps de prière quotidiennes. N'oublions pas que Jésus est le maître du temps. Que ces quarante jours de carême soient source de grâce et de renouvellement de notre intelligence afin d'être en harmonie plus profonde avec la volonté du Père. C'est ce que je vous souhaite fraternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada